Vianney a l'image d'un jeune homme plutôt posé. Mais dans quelle époque, sur France 2 ce samedi 16 décembre, le chanteur a révélé avoir failli sortir de ses gonds et devenir violent avec des paparazzi. Une semaine après le marathon du Téléthon dont il était le parrain cette année, Vianney était déjà de retour sur France Télévisions ce samedi 16 décembre. Le chanteur de 32 ans était l'invité de quelle époque ? Sur France 2. L'occasion de revenir sur le succès de son album A2, A3 dans lequel il chante notamment avec Renaud le temps d'une chanson baptisée Maintenant. Dans le clip du morceau, on découvre de véritables instants de vie avec son épouse Catherine Robert, sa belle-fille et son fils Edgar. Ce clip est d'une certaine façon une réponse subtile et intelligente au comportement des paparazzi qui lui ont pourri la vie ces dernières années. On s'est fait beaucoup voler nos images de moments de vie intimes. Ça m'a rendu malade ce truc-là, alors qu'honnêtement, j'ai peur de rien, a confié le père de famille à Léa Salamé. Vous vous êtes battu ? Léa Salamé surprise par Vianney il m'est arrivé des trucs fous avec cette histoire. Je n'ai coursé, a ensuite révélé Vianney. Si est-il vrai ? Vous avez coursé des paparazzi ? Lui a demandé Léa Salamé. J'ai failli faire des bêtises quoi, vraiment, a concédé l'artiste. Vous vous êtes battu ? L'a interrogé la journaliste. Je me suis retenu, Léa, parce que je suis bien élevé, lui a répondu le coach de The Voyage avec une certaine malice. Avant d'ajouter, mais oui, ça me rend fou parce que si est-il du vol. Plutôt que de frapper les paparazzi, Vianney a décidé de leur répondre artistiquement avec le clip de maintenant dans lequel apparaissent brièvement ses enfants. Ces moments-là sont sacrés pour moi, Vianney Papa protecteur comme toujours, Vianney a pris soin de ne pas montrer leur visage afin de préserver leur anonymat. Ces moments-là sont sacrés pour moi, donc je me suis dit, je vais les montrer, sans dévoiler tout, mais je vais montrer pourquoi si est-il sacré, a expliqué l'interprète de Beaupapa sur le plateau de quelle époque. Ces moments, ils sont simples. Si est-il des moments volés, vraiment, où on ne les voit pas et j'aime bien cette idée-là. Au moins, si estime-moi qui choisit, a-t-il conclu. S'il a tiré un trait momentané sur les tournées pour pouvoir passer plus de temps en famille, Vianney risque malgré tout de devoir continuer à composer avec les paparazzi car avec une telle présence médiatique et musicale, sa notoriété n'est pas près de retomber. Article écrit en collaboration avec 6 médias Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada